Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Epic 7, patch note, on est mercredi, mercredi 11 décembre. Alors en plus du patch note, on va parler aussi du stream coréen, et il y aura sûrement de prochaines infos dans les datamines. Donc je ferai, je dirai plus de choses du coup demain. Mais d'abord déjà patch note avant tout. Pour vous dire, il y a du bon, il y a même que du bon dans ce patch note, ça fait plaisir de dire ça. Et on va voir du coup tout ce qu'on aura pour demain. Déjà comme vous pouvez le voir, on aura le chapitre 6 de l'épisode 2, pas de l'épisode 6 comme ils le disent. Donc le chapitre 6 de l'histoire, les colonies des exilés d'Ahaken, donc nouvelle histoire avec nouveaux dialogues, tout ça. L'habituel, des objectifs à remplir évidemment. On pourra avoir des runes, de l'or, des pires à ciel, un ticket d'artefact 4 étoiles, comme d'habitude après chaque objectif rempli. Ensuite on pourra débloquer le bureau de change. On aura une épée crit d'image, l'épée d'un soldat de Perland. On va voir ses stats directement, en plus d'un souffle d'orbis, ça c'est cool un souffle d'orbis, très cool. L'épée donne de l'attaque, des chances de cesser, des dégâts cesser de l'efficacité. Les 4 stats sont bien, il n'y a pas une stat qui est nulle, même si l'efficacité est en dessous, ça reste bien. Donc ça c'est bien parce que des fois généralement il va être genre des substats genre HP pour 100 par exemple, en plus des 3, là c'est cool. Ensuite, taux de drop pour Violette et l'artefact Talisman Violet qui durera une semaine, du 12 décembre jusqu'au 19 décembre. Ça veut dire qu'on aura en fait cette bannière avant une prochaine bannière qui sera du coup sûrement d'Yenne. Il y a des chances que ça soit d'Yenne parce qu'il y a un sondage où les gens pouvaient voter et D'Yenne a gagné haut la main. Et ça serait logique qu'ils sortent d'Yenne avant les RTA justement. Parce qu'elle sera autorisée en RTA donc si l'Europe ne l'a pas, ça sera un peu ballot. Ensuite, évolution de Wanda, Wanda polyvalente, ça je suis super content parce qu'elle va être cool. Je vous le dis, en ayant vu du coup le stream, elle va être cool. Alors Wanda c'est une tireuse d'arc 3 étoiles qui pourrait être évoluée. Donc son S3 en fait, il n'y a que son S3 qui change, il y aura l'arbre de talent mais ça on le verra plus tard. Mais le S3 change en fait. Il aura du coup 80% de chance d'étourdir pendant 2 tours et 50% de chance de rendre inguérissable pendant 2 tours. 4 tours de cooldown et le soul burn ça peut ignorer la résistance d'effet. J'ai vu les quêtes pour faire évoluer Wanda, c'était pas très compliqué. C'est genre avoir 1000 matériaux en hunt, acquérir des points d'aventure et donner un badge du soleil. Ça a l'air très simple. Alors maintenant son arbre de compétences qui est très important parce que vous allez voir que ça va rendre Wanda vraiment très forte. Alors déjà augmente l'efficacité de 5 et 7%, donc plus 12% d'efficacité. Sachant qu'elle a déjà 18% de base avec ses base stats, elle passe à plus 30% d'efficacité de base. Augmente sa santé de 15%, ça c'est bien, elle avait besoin. Augmente l'ardeur de combat de 15% en utilisant points faibles. En fait, Wanda avec son S2, elle met un debuff ciblage et son S1, s'il tape la cible, il va en gros manipuler l'ardeur. Et là en gros ça sera plus 10%, mais ça sera 15% il me semble. Ou peut-être 25%, je sais pas comment il le traduit, mais en tout cas c'est bien. Ensuite, et ça je vous dis c'est super fort, elle a 100% de chance d'obtenir furtivité pendant 2 tours après son S3. Le S3 qui stun et qui met l'inilable. C'est excellent, vraiment excellent. Du coup, elle se met furtive après le S3. En plus de ça, augmente les chances de courir ici de points faibles de 40%, c'est-à-dire que son S1, il a 40% de chance d'ignorer l'esquive. Ça veut dire que par exemple, le passif de Cartouja est annulé. Ça veut dire que par exemple, un Arbitre Vildrede avec Révelable Lunaire plus ML Cartouja, il a 35% de chance d'esquiver, c'est annulé par le S1. Ensuite, son S3 ignore 70% de l'esquive. Ça veut dire que même Violette avec Cartouja, son passif et MLDB ne pourra pas esquiver le S3 de Wanda. Donc c'est fini la RNG, je pense que Wanda sera vraiment le personnage à utiliser en Guild Warp spécialement pour counter les esquives, pour faire se faire troll par la RNG. En plus de ça, elle va stun, elle va rendre un healable et se mettre furtif après. C'est excellent, je vais build Wanda directement et je ferai sûrement une vidéo sur elle. Ensuite, à 15% de chance de conférer à Wanda un buff vitesse pendant 2 tours à la fin de son tour, pourquoi pas, c'est gratuit, excellent, elle pourra rechoir souvent celle-là. Ensuite, dernièrement, 25% de chance de réduire la recharge de son S3 d'un tour si l'ennemi est ciblé en utilisant points faibles. Donc si vous tapez une cible avec votre S5 et la cible du coup à justement le debuff ciblage, vous avez 25% de chance de réduire d'un tour le S3. Et aussi, augmente les chances de rendre un guérissable de 50% sur le S3. Donc en gros, Wanda, elle n'a pas 50% de chance de rendre un guérissable, mais elle a 100%, 50 plus 50. Je répète, le S3, il ignore 70% d'esquive. Il a 80% de chance de stun, il a 100% de chance de rendre un soignable pendant 2 tours, ça la met furtive pendant 2 tours, le soul burn peut ignorer la résistance d'effet, à la fin de son tour, elle peut gagner un buff vitesse, et son S3, 25% de chance de réduire d'un tour à chaque fois que vous faites un S1 sur un personnage qui est debuff cible. Excellent, j'ai rien à dire. Maintenant, on passe à la suite parce que je me suis beaucoup tardé sur Wanda. On passe aux équipements exclusifs, 3 équipements exclusifs. Kairon, Lydica, Roman. Et bien du coup, Kairon, on va attaquer ça directement pour vous dire que c'est pété, pourquoi c'est broken ? Parce qu'il peut gagner jusqu'à 12% de chance de coup critique. 12%, c'est énorme. Ça veut dire que vous allez pouvoir build Kairon et privilégier d'autres stats au lieu du CC, il pourra facilement atteindre 100% ou 85%. Ça sera très simple pour lui. En plus, son S1 augmente les dégâts flichés de 10%, si vous le jouez avec Deusdéville en counter ou autre, ultra fort. Son S3 augmente les dégâts flichés de 10% ou alors il inflige silence pendant un tour. Je trouve pas en soi que les effets sont broken, les effets, mais je trouve qu'en fait, le passif des coups critiques est broken de base. Et ça, c'est un bonus. Et si vous jouez justement Kairon avec Deusdéville en ce PS1, c'est super fort. Honnêtement, je vais ressortir mon Kairon de la boxe. Je vais le rebuild, je vais le rejouer. Je pense que je vais le rejouer honnêtement. Ensuite, l'Hydika, l'Hydika feu, normal, elle aura plus de 16% d'efficacité. Ça, c'est bien parce que du coup, ça coïncide avec ses buffs. Son S1 pourra soit augmenter les dégâts flichés de 20%, soit augmenter la réduction d'ardeur de 5%. C'est bien, elle fera plus mal ou alors elle pourra plus manipuler l'ardeur. Ou alors son S2 pourra dissiper un bonus supplémentaire. Alors, vous savez que je ne savais même plus que l'Hydika, elle a enlevé un buff avec son S2. Ça veut dire que là, elle pourra enlever deux buffs avec son S2 en AoE. C'est très fort, vraiment très fort. Du coup, deux buffs, c'est mieux que MN l'Hydika pour le coup. Donc, écoutez, pourquoi pas, on prend, on prend. Moi, je n'ai pas l'Hydika, mais si vous l'avez, je pense que ça pourrait être très intéressant pour elle. Et enfin, Romane. Et ça, regardez le passif, plus 10 de vitesse. Voilà, tout simplement, il passe de 105 de vitesse à 115 avec cet équipement exclusif. Alors, son S1 a 75% de chance de dissiper un bonus. Donc ça, c'est gratuit. Ça veut dire qu'il va aussi être très fort en Asi-Manak, par exemple, en plus d'être un peu plus utilisable en PVP. Et son S2 va soit donner une barrière à Romane portant deux tours en fonction des PVmax, soit on aura 50% de chance de dissiper un bonus sur tous les ennemis. Donc, en plus de son strip sur son S3, il aura un strip sur son S2. En fait, vous aurez le choix. Soit vous prenez plus de vitesse avec un strip intégral sur son S3, et soit vous prenez un autre strip avec plus de chance de passer sur un S1 en monocible, soit avec une chance sur deux de passer en multi-cible. A vous de voir, mais pour moi, c'est pas mal, surtout le passif. Donc, globalement, trois très bons équipements exclusifs que j'attends avec impatience. Ensuite, et ça, les gens attendaient, l'amélioration et correction de la synthèse d'équipements. Et je pense que c'est vraiment, du coup, on approche, on est dans la bonne voie là, on retourne dans la bonne voie. J'espère vraiment qu'on en aura plus plus tard parce que, juste, petite prévue du stream, ils ont dit qu'ils étaient en train de bosser sur, bosser entre guillemets, je sais pas à quel point, mais sur l'endurance, les golds, les pets, mais que ça, c'était pas encore prévu du coup maintenant. Donc, sûrement pas cette année, ça sera sûrement en janvier. Mais du coup, déjà, on a ça et c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que, vous savez, avant, il fallait, par exemple, 2 items plus 15 pour être maxé dans le taux de succès. C'était trop cher. Maintenant, regardez. Pour avoir le taux de succès au maximum, vous avez juste à mettre, du coup, 10 items. 10 items, oui, c'est beaucoup, mais c'est des items plus 0. Ça veut dire que tous les déchets que vous avez lootés en wyvern que vous avez craftés, vous pouvez les mettre là-bas. Ça sera beaucoup, beaucoup plus abordable. Vous pourrez facilement avoir, du coup, un épique, un héroïque, parce que là, il n'y a même pas d'héroïque, honnêtement. Bon, là, il n'y a que du bleu et du violet. Vous pouvez, du coup, avoir un rouge, un objet rouge plus 0, avec, du coup, 10 items plus 0, mais qui ne sont pas forcément épiques. Épique, c'est rouge, je confonds toujours. C'est déjà bien, parce que ça veut dire qu'elle sera beaucoup plus utilisable. Et ça, c'est pas fini. Le nombre de fabriques était limité à 2 fois par mois. Maintenant, c'est illimité. Ça veut dire que, vraiment, on pourra spammer la chose si on a des gemmes, bien sûr. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourra avoir de l'équipement plus facilement. Même s'il y aura toujours une chance d'avoir des mauvaises substats. Ça veut dire qu'on pourra le faire à l'infini, en tout cas avec le nombre de gemmes qu'on a. Et ça sera beaucoup, beaucoup, j'insiste là, beaucoup moins coûteux. Et ça, c'est important. Ensuite, vous pouvez acheter, justement, un coffre de gemmes avec les brassards de commandant. Ça, c'est un peu de l'arn-like, parce que si on n'a pas acheté notre preuve de vaillance, c'est un peu chiant. Mais maintenant, on pourra acheter un coffre de gemmes en plus par semaine avec les armories de bravoure. Les armories de bravoure, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est excellent. Ça veut dire qu'on aura forcément une gemme garantie par semaine assez gratuite, parce que c'est vraiment pas cher. Si vous avez une guilde et que vous faites vos activités régulièrement, vous en avez trop des armories de bravoure. Et bien là, c'est parfait pour vous. On pourra acheter, du coup, facilement un coffre de gemmes par semaine. Plus les coffres qu'on peut avoir dans la boutique, dans les World Boss. Ça veut dire qu'on pourra vraiment faire régulièrement des synthèses d'équipement. Excellent. Je précise également, il y aura un remboursement pour ceux qui ont déjà dépensé des ressources dans la synthèse d'équipement, qui sera annoncé plus tard. Je ne sais pas à quel point le remboursement sera généreux, mais en tout cas, il est prévu. Ensuite, nouveau lobby, nouveau screen plutôt, qui sera sur l'évent de Noël. Également, du coup, nouveau lobby. Nouveau lobby avec nouvelle musique, sûrement. Voilà, un sapin de Noël, des cadeaux. On est vraiment dans l'ambiance de Noël, les chaussettes de Noël, tout ça. Pourquoi pas, ça fait plaisir. Ensuite, différentes améliorations et corrections. Ensuite, juste pour les pètes, ça, ce n'est pas encore vraiment une grosse modification. C'est juste qu'en fait, les friandises seront consommées en fin de combat au lieu du début de combat. Ça veut dire que si vous abandonnez le combat en mode auto, du coup, la friandise ne sera pas consommée. Ensuite, amélioration de l'interface du jeu. On pourra avoir un filtre et classer beaucoup plus facilement les étoiles, les classes, les éléments, les noms, les CP. Ça sera beaucoup plus simple. Autre amélioration, comme le démarrage du jeu devient plus rapide. Ça, je voulais dire, pourquoi pas, on prend. Et d'autres améliorations divers. Et du coup, la semaine prochaine, on aura un petit miracle. C'est un rerun d'une histoire. On a déjà eu ça sur Glow, Corée et Asie. Donc, l'Europe ne l'a pas eu. On va parler d'autre chose maintenant. De ce que j'ai vu dans le stream, rapidement. Rapidement, vraiment rapidement. Alors maintenant, juste, je vous montre une vidéo. Regardez-moi juste cette vidéo. On en parlera plus tard. Sûrement dans le datamine ou autre. Il y a eu un teaser de ce personnage-là. Qui sera du coup un Moonlight. Comme on peut le voir, un guerrier. Straise. Le magnifique Straise. Guerrier d'Arc. Qui sera sûrement du coup le ML 5 étoiles. Le prochain nouveau ML 5 étoiles, j'espère. Regardez-moi cette classe, cet ulti quand il découpe des planètes. Là, je suis vraiment hype pour ce personnage. Vraiment, vraiment hype. Donc, je l'attends avec impatience. Mais ça ne sera pas tout de suite. Il faudra attendre. Mais au moins, il est là. On est sûr qu'il arrive. Ensuite, d'autres annonces. Le skin de Cecilia. Le skin un peu succube. Qui aura dû peut-être sortir pour Halloween. Mais au moins, il arrive. Il arrivera sûrement du coup la semaine prochaine dans un Epic Pass. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je n'ai pas Cecilia, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Au vu de ce quoi ressemble le skin. En plus de ça, ce n'est pas fini. Un skin prévu pour Heiser, Izeria. Comme on peut le voir sur ce screen-là. Également, le prochain ML 4 étoiles. Du coup, dans la bannière du mois prochain mystique. Ça sera ML Roman. Voilà, on a un petit clip vidéo d'ML Roman. Ça sera lui qui arrivera en prochain ML 4 étoiles. Également, un autre point important. Il y aura un patch d'équilibrage qui arrive. Dedans, il y aura un buff de ML Ravi. Voilà, c'est dit. On verra bien ce qu'il nous réserve. J'ai des doutes là-dessus. Enfin, je suis assez dubitatif sur un buff de ML Ravi actuellement. Mais on verra bien ce qu'il nous réserve. J'espère qu'il y aura d'autres personnages qui seront concernés. Je ne sais pas quand le patch ne sortira. Peut-être la semaine prochaine. Je vous en dirai plus quand justement j'en saurai plus. Et sur ce, j'ai tout dit. Ou en tout cas, je pense avoir tout dit. Je suis assez content du patch. Alors, on n'a pas encore les refontes du système en profondeur. Ça, à savoir la stamina, l'or et tout. Et j'en dis qu'ils travaillaient là-dessus. Donc, on leur laisse... En tout cas, moi, je leur laisse un petit peu de temps. Je suis content pour l'attente de cet équipement. Ça va résoudre un peu le problème de gear. Parce que oui, on aura toujours sa théorie NG. Mais au moins, on aura plus de gear héroïque. On pourra cibler la main stat. Et le set. Et le niveau d'objet. Ça, c'est important. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir d'enfin annoncer un peu de positivité. Même si oui, on n'a pas encore tous les problèmes réglés. L'affaire n'est pas terminée. Mais au moins, on avance petit à petit. Il y aura sûrement des datamines demain. Et ça, je ne vais pas les louper. Je ferai une vidéo évidemment dessus. Il faudra aussi que je fasse une vidéo. Faut-il invoquer Violette ? J'ai oublié ça. J'ai oublié que je devais faire une vidéo comme ça. Mais en tout cas, sur ce, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et à vous abonner à la chaîne pour du contenu régulier sur Epic 7. On se retrouve soit tout à l'heure, soit demain. Soit pour Faut-il invoquer Violette ? Soit demain pour les datamines. Dans la description, il y a mon Twitter, mon Twitch et le Discord. Vous pouvez les follow. C'était cool sur le Discord. On regardait le stream coréen ensemble. Donc, vous pouvez un peu échanger. Donc, si vous voulez venir, il n'y a aucun souci. Allez, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. A plus.